coucou tout le monde j'espère que vous allez tous et tout très bien aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo je retrouve aujourd'hui pour une vidéo all beauté et je suis très contente aujourd'hui puisque ces produits sont des produits que j'ai acheté chez sephora et en l'occurrence tous les produits que je vais vous montrer aujourd'hui sont des produits que j'ai acheté sur plusieurs mois deux ou trois produits que j'ai acheté directement chez sephora chez ma belle-mère à noël et je suis super contente de pouvoir aller directement chez sephora voir les produits les swatcher ça fait super plaisir et puis ensuite les autres que vous verrez sont des produits que j'ai acheté directement via internet n'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux parce que je vous fais pas spécialement des vidéos sur un ou deux produits que j'ai acheté mais très souvent je me partage sur mes réseaux sociaux là en ce moment je suis pas très active parce que j'ai des petits problèmes de santé j'ai pas mal de boulot aussi donc c'est vrai que je suis un peu moins présente en ce moment mais quand tout sera résolu j'essayerai de faire au mieux pour plus vous partager des produits que j'achète sur mon snap et instagram sur ce si tu as envie de voir la suite et bien je te dis let's go je vais vous montrer les deux premiers produits sont des produits que j'ai acheté directement chez sephora donc à tour chez ma belle-mère et le premier produit c'est le fond de teint de chez sephora c'est le dernier qu'ils ont sorti et vous l'aurez dans le petit juste en haut pour voir mon avis donc c'est le fond de teint matte perfection je l'ai pris en teinte sable c'est le numéro 30 haute couvrance longue tenue et il est en 30 millilitres à savoir que ce fond de teint il est non homédogène pour tous ceux et celles qui ont des problèmes acnéiques des problèmes de peau voilà il est donc homédogène vous aurez tous les prix en bas de l'écran à chaque fois et j'en dis pas plus n'hésitez pas à cliquer sur le petit pour voir mon avis et voir le résultat si c'est un top ou un flop le deuxième produit et ça je voulais pas partager c'est tout simplement à la caisse ils mettent des beauty blender et j'ai acheté un beauty blender noir j'en avais déjà acheté il ya très très longtemps un beauty blender et c'est vrai que je les aime beaucoup mais le prix freine un petit peu et j'en avais acheté un comme ceci mais pas un beauty blender noir de couleur noire chez tonton ali qui était très très bien et là écoutez il était en couleur noire et à la caisse ils m'ont donné un petit échantillon de chez clarence que j'ai déjà et que j'aime beaucoup c'est le expert minceur qui lisse raffermie et lift les trois autres sont des commandes que j'ai passé directement chez sephora et la deuxième promande j'avais acheté quelques petits produits en l'occurrence que je ne montrerai pas puisque c'est pour un éventuel partenariat une collaboration j'en dis pas plus n'hésitez pas à suivre toutes mes vidéos et à t'abonner si tu ne l'es pas donc le premier produit que j'avais acheté et que je vous ai pas partager c'était un petit masque comme ceci de la marque sephora que vous retrouverez bien sûr en crash test sur ma chaîne puisque j'adore acheter des produits et c'était donc un petit masque de la marque sephora c'est une nouveauté il en sorti en trois inclinations de couleurs vous aviez le noir un peu pailleté il y avait le métallique cuivré et le métallique or moi il restait plus que le métallique cuivré donc on le crachètera ensemble très prochainement je ne sais pas quand parce que j'ai pas mal de vidéos programmées qui vont sortir donc je sais pas du tout quand je crachèterai ce produit mais restez bien connecté et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être notifié de toutes mes vidéos et ensuite j'avais commandé le produit la nouveauté de chez yuda et ce produit je voulais présenter en crash test n'hésitez pas à aller le voir il est incliné en 5 coloris c'est un nouveau produit phare pour les yeux waterproof très facile rapide et je l'adore voilà si vous voulez voir le résultat ce qu'on peut faire comme make up avec n'hésitez pas à cliquer dans le petit donc moi je les prix en teintes bubble bath et pink champagne vous avez deux embouts vous avez un embout mat plat je pense qu'on peut même s'en servir pour les lèvres et on a un embout plus fin pour faire un cup quiz ou pour faire un trait d'aligner je l'aime beaucoup et je pense que je vais agrandir ma petite collection parce que vraiment je l'adore et en échantillon j'avais eu donc 3 j'avais eu le la crème aiche oiseau chaise aïdo que j'attends beaucoup parler par les grosses youtubeuse j'avais eu des petites lingettes de chez sephora comme ceci à la loi de coco je vais le tester aussi et ensuite j'avais vu j'ai eu j'ai eu ensuite donc de chez benefit c'est la crème anti de pour les yeux voilà un petit échantillon comme ceci ensuite j'ai passé une toute petite commande chez sephora et elle s'est arrivée dans un tout petit carton tout mini et il y avait uniquement ce produit parce que je me suis commandé un rouge à lèvres de la marque fenty beauty et c'est vrai que j'ai rien de cette marque là on entend tellement du bien de la marque fenty beauty rihanna que je me suis dit allez voyons on va craquer pour un petit lipstick et j'ai pris la gamme matemoiselle donc sont des produits qui font 1,7 grammes moi j'ai les prix en teintes stick je sais pas l'aurai référencé juste en bas et le packaging est juste magnifique le packaging est une beauté voilà très très bling bling on adore la couleur je le porte très très souvent c'est celui que je porte sur les lèvres donc la couleur elle est comme ceci mais je pense pas que vous voyez grand chose voilà et je voulais swatcher juste ici pour que vous puissiez vous rendre compte même si avec les éclairages ça peut un peu fausser la couleur mais franchement ils sont super bien ils tiennent super bien moi je l'adore en ce moment je porte que celui ci et un échantillon j'avais juste ceci parce que ce jour-là je sais pas si ça vous arrive chez Sephora des fois on vous propose pas d'échantillon donc j'avais eu l'échantillon du parfum Chloé voilà ou de parfum dernière commande c'est mon cadeau de Saint Valentin j'adore Sephora je passerai ma journée sur Sephora voilà j'adore Sephora je trouve toujours quelque chose de toute façon il n'y a pas de soucis en l'occurrence pour cette fois ci je suis très contente aussi parce que j'ai rentré un code et j'ai reçu des petits cadeaux juste trop 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 génial donc si j'arrive à retrouver le code vous l'aurez juste affiché juste ici des 60 euros d'achat alors je sais que des fois c'est très très compliqué pour trouver des codes qui marchent très très souvent les critères ne rentrent pas dans le panier donc vous bénéficiez pas du code mais là il marche donc je vous mettrai juste ici si je l'ai retrouvé vous l'aurez affiché juste ici et j'ai passé commande pour deux produits qui me faisaient très très envie et le premier produit c'est la poudre de la marque Fenty Beauty et j'hésitais entre deux poudres en l'occurrence celle-ci et bien sûr la marque de chez Too Faced puisque ils ont sorti la dernière gamme mais qui est sortie depuis un moment et qui est arrivée en France c'est la gamme Tutti Frutti et j'hésitais avec la poudre de chez Banana avec les bananes là vous savez trop 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 jolie ce qui m'a décidé un petit peu de prendre celle-ci c'est au niveau du grammage si je m'étais arrêtée au packaging franchement j'aurais acheté celle de chez Too Faced avec les bananes et tout trop trop jolie mais au niveau du grammage Too Faced je crois que c'est 10,2 ou 10,8 un truc comme ça elle coûte 30 euros et celle de chez Rihanna fait 28 grammes et je l'ai payé 31 euros pour 1 euro de plus j'ai beaucoup plus de quantité et étant donné que je suis en amour en ce moment sur son rouge à lèvres je me suis dit allez pourquoi pas tester cette petite poudre donc c'est la poudre Profiltre, poudre fixatrice, retouche instantanée et je l'ai pris en teinte Banana une petite recharge pour changer le tamier je crois qu'on dit dessus, le petit plastique du dessus si jamais vous venez à le casser ou est-ce que les picots sont plus fins, plus gros, je ne sais pas du tout pour l'adapter selon comment vous voulez que se délibère la poudre je ne sais pas du tout mais ça je trouve ça super génial et au niveau packaging s'il te plaît donc c'est très très salissant mais au niveau packaging on adore et au niveau quantité regardez tout ce qu'on a quoi voilà donc je ne l'ai pas ouverte ça se présente comme ceci ça on le crachètera ensemble dans une prochaine vidéo très 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 prochainement j'adore c'est salissant mais j'adore et le deuxième produit c'est une nouveauté aussi qui est sorti depuis un petit moment et je le voulais trop voilà et j'ai pris le concealer de chez Too Faced qui est le Born This Way le super colorage voilà et je l'ai pris en teinte light beige j'espère que vraiment ça ira et c'est vraiment des gros contenants voilà pour le prix franchement quand on voit le prix de chez Yuda ou le prix de chez Tarte on a quand même 5000 litres de plus c'est un contenant de 15 millilitres le truc il est énorme voilà donc pareil sont des produits qu'on testera ensemble pour voir ce que ça vaut si ça peut vous donner une petite idée voilà c'est des bijoux c'est des petits produits le packaging on n'a pas envie de les jeter moi je me suis résigné à jeter certains mais certains sont en exposition parce que je peux pas c'est trop trop beau et celui-ci pareil je crois que j'enlèverai le produit mais le packaging je vais le garder ça c'est une certitude ensuite alors comme petit cadeau que j'ai eu donc grâce au code que je vous mettrai en bas si vous en avez pour 60 euros vous avez donc trois petits échantillons selon leur stock en cadeau donc dans une petite trousse comme si au début je me suis dit what t'as eu qu'une trousse donc j'ai une trousse de chez Sephora et la petite particularité de cette petite trousse c'est que bon il y a ça je sais pas du tout à quoi ça sert si vous vous savez à quoi ça sert mettez moi le en commentaire mais moi j'ai pas compris on ouvre comme ceci et en fait vous avez des petites étiquettes comme ceci et en fait vous pouvez marquer un mot pour la personne voilà et à l'intérieur j'avais pas 3 mais 4 mini échantillons et j'étais trop 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 contente j'ai eu la mini poudre beauty amplifier amplifier de chez Sephora la poudre libre lissante et fixante en petit échantillon comme ceci de 1 g donc ça c'est top pour amener en voyage j'adore ensuite j'ai eu un petit crayon de chez Sephora et celui-ci je l'aime beaucoup et d'ailleurs il n'y a pas si longtemps de ça je l'ai terminé donc c'est le petit crayon contour des yeux 12 heures waterproof il est top celui-ci donc je l'ai en petit format ça c'est top aussi et j'ai eu un mini rouge à lèvres de chez Sephora comme ceci donc c'est un petit rouge à lèvres de 1 g et j'ai lu en teinte rouge donc ça c'est cool parce que les rouges j'aime beaucoup et j'en ai pas beaucoup donc là c'est un rouge de chez rouge moi j'aime bien les rouges orangés je trouve que c'est un super joli et c'est un tout petit rouge à lèvres de Sephora comme ceci et le dernier produit et bien j'avais un mini mascara de chez Sephora qui est le autre ajuste volume de chez Sephora en petit échantillon comme ceci ou en petit format voyage de 2,5 ml donc ça franchement je suis super contente alors c'est des cadeaux qui mettent selon leur stock voilà donc peut-être que d'autres personnes vous aurez peut-être pas les mêmes choses que moi mais franchement je trouve ça super génial et ensuite en plus j'avais trois échantillons la petite crème Reboost de chez Clarence c'est une petite crème fraîcheur hydratante voilà pour peau normale 5 ml j'ai pris ensuite la dernière crème de chez Clinique qui est sortie mais qui coûte une blinde j'ai vu les prix c'est affolant j'ai pris la gelée hydratante donc à voir ce que ça vaut c'est bien de tester pour voir au lieu d'acheter le produit et peut-être être déçu c'est bien d'avoir des échantillons et ensuite j'ai eu le fond de teint de chez Clinique que moi j'ai ils me l'ont mis en teinte vanillard ça sera beaucoup trop clair donc je pense que je me le mettrai en anti-cerne parce qu'il est beaucoup trop clair c'est le fond de teint de chez Clinique que moi j'ai déjà et ensuite je vais vous partager un petit code de réduction qui est valable du 15 février au 1er mars 2019 profitez de moins 20% sur votre produit préféré avec le code ELOVEME vous pouvez référencer juste ici donc j'ai regardé la petite offre juste derrière je ne vais pas vous lire tout ce qu'il y a écrit derrière mais l'offre n'est pas cumulable sur les grosses marques style Cadouandi, Dior, sur les fonds de teint il y a Anastasia Beverly, BK, Laura Mercier, Origine, Fenty Beauty donc toutes les grosses marques ce n'est pas cumulable vous pouvez toujours tester si vous le souhaitez mais en tout cas voilà moi j'aime partager avec vous donc je vous partage ce petit code de moins 20% sur ton produit préféré avec le code ELOVEME sur ce cette vidéo est terminée j'espère vraiment qu'elle vous aura plu alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut parce que ça fait super plaisir si le contenu de cette vidéo ne t'a pas convaincu et tu ne l'as pas apprécié comme à chaque fois je te le dis tu es libre de mettre un petit pouce vers le bas de toute façon tu l'auras quand même regardé donc si tu es nouveau ou nouvelle et bien n'hésite pas à venir t'abonner juste ici ça fait super plaisir c'est gratuit mais ça nous encourage et n'oublie pas de venir activer la petite cloche également où tu seras notifié de toutes mes nouvelles vidéos sur ce je vous laisse il fait un super grand soleil ça fait super du bien je vous fais d'énormes bisous portez vous bien prenez soin de vous prenez soin des gens que vous aimez et puis nous on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Juanfrance